Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le Pumpkin Autumn Challenge ce que j'ai lu, ce qu'il me reste à lire, où j'en suis au niveau des défis que je m'étais lancé et aussi quelques lectures que j'ai lues depuis la dernière fois et qui ne rentrent pas forcément ou en tout cas que je n'ai pas l'intention de faire rentrer dans ce challenge Concernant le premier menu, Autumn Enchanteur, j'avais déjà lu deux livres sur les quatre que j'avais mis dans ma liste donc Red, White & Royal Blue qui est toujours un de mes favoris, voire le favori de cette année et peut-être même plus et que j'ai vraiment hâte de relire, je me retiens avec difficulté pour ne pas le relire tout de suite et j'ai une vidéo en prévision, il faut juste que je trouve le temps de la tourner parce que j'ai recommencé à travailler du coup ça complique un petit peu le tournage de vidéo mais c'est en projet, je vous en parlerai plus en détail J'avais aussi déjà lu Circé de Madeleine Miller donc je ne vais pas vous en reparler, tout comme Red, White & Royal Blue donc Circé c'est sur le personnage mythologique de Circé donc voilà, peut-être qu'un jour je referai une vidéo sur Madeleine Miller puisque j'ai aussi lu Le Chant d'Achille que j'ai largement préféré d'ailleurs à Circé et on verra, on verra en fonction du temps, en fonction de la motivation mais en tout cas je recommande, d'ailleurs j'ai découvert récemment que a priori Madeleine Miller est en train d'écrire un troisième roman qui devrait cette fois-ci s'intéresser au personnage de Pandore et je pense que ça peut être extrêmement intéressant il me semble que j'avais aussi lu L'Homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu et que je vous en avais parlé, que ça parlait du coup de l'unité 731 et des expérimentations qui avaient été faites sur le peuple chinois par les japonais pendant la seconde guerre mondiale donc voilà, c'était une lecture qui était intrigante c'était un petit peu le compte rendu d'un, enfin comment dire la transcription d'un reportage cette collection est assez intéressante parce que ce sont des romans qui sont très courts j'en ai un deuxième ici que je vais vous présenter tout à l'heure je pense qu'ils sont censés être lus en une heure la collection s'appelle Une heure Lumière et je sais pas si tous les romans, toutes les histoires de cette collection sont du même style mais jusqu'à présent, on peut pas dire que je sois une grande fan donc voilà, le troisième de cette catégorie Automne en chanteur et je n'ai pas encore lu le quatrième donc je vous le remontre, c'était North Mythology de Nell Gehman et j'ai pas encore réussi à me plonger dedans je suis un petit peu en difficulté niveau lecture j'arrive pas à vraiment me remettre depuis que j'ai fini Red, White & Royal Blue qui est tellement exactement ce que j'attends d'un roman j'ai un peu de mal à me remettre dans d'autres choses donc voilà, celui-là va devoir attendre encore un petit peu Deuxième menu, Automne, douceur de vivre donc je crois que je ne l'avais absolument pas commencé la dernière fois la dernière fois, je vous avais parlé de Fangirl que je n'ai toujours pas avec moi puisque c'est une amie qui me l'avait prêtée que j'avais beaucoup appréciée et j'ai depuis coché la case Jack O'Lantern avec ses trois petits contes en anglais donc je vous en avais parlé la dernière fois c'était un cadeau d'une personne qui m'est très chère donc c'était vraiment très sympa de se replonger dans ces univers bon ce sont vraiment des livres pour enfants donc les histoires sont extrêmement synthétisées on ne peut pas dire que au niveau de la narration au niveau des personnages il y a grand chose à dire vous connaissez toutes ces histoires Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan et La Petite Sirène mais c'était vraiment très touchant de se replonger dans ces histoires que j'avais un petit peu snobé ces dernières années il me reste une dernière catégorie à cocher et techniquement on pourrait dire qu'elle est déjà coché puisqu'il s'agissait de lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles et mon choix s'était porté sur Félin donc un recueil de nouvelles sur le thème des chats et comme vous pouvez le voir je l'ai commencé j'ai beaucoup aimé la première nouvelle il y en a une autre que j'ai bien appréciée aussi mais je n'arrive pas vraiment à me plonger dans des nouvelles en ce moment je pense que j'ai envie de me replonger dans un univers et de vraiment m'y noyer et le problème c'est que les nouvelles du coup on n'a pas vraiment le temps de découvrir et de s'attacher à un univers et je pense que ce n'est pas tout à fait ce que je recherche en ce moment donc voilà c'est en cours j'ai lu une nouvelle donc techniquement on pourrait dire que ce menu est validé mais mon but étant de lire le recueil en entier je le mets de côté et j'espère m'y remettre rapidement surtout que bon une nouvelle ça prend allez une demi-heure, une heure non même pas une heure, une demi-heure, trois quarts d'heure pour lire une nouvelle donc c'est vraiment quelque chose que je pourrais faire entre deux activités mais voilà comme je vous disais j'ai recommencé à travailler du coup malheureusement le temps file j'ai commencé la catégorie automne astral alors je suis un petit peu en difficulté pour celle-ci pour avancer pour la simple et bonne raison que deux des livres que je veux lire ne sont pas encore sortis il y en a un The Green Creek Series le top 3 par T.J. Klune donc le premier tome c'était Wolfsong dont je vous avais fait toute une vidéo l'année dernière je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente qui sort le 22 octobre normalement s'il n'y a pas de problème parce qu'il a eu quelques tensions avec ses éditeurs qui ne l'avaient pas payé du coup il a dû retirer tous ses livres de la plateforme de l'éditeur et sortir par lui-même ce troisième tome donc la date au dernier novel était au 22 octobre et j'espère que c'est toujours le cas d'ailleurs je sais pas non on est encore que le 19 mais voilà du coup la semaine prochaine il devrait sortir et je pense que ça va m'aider à sortir un petit peu de ma période sans lecture parce que j'ai vraiment hâte de lire ce roman donc dans ce menu automne astral j'ai fait quelques changements au niveau des titres que je voulais lire à la base dans la catégorie songe d'une nuit d'automne je voulais lire The Lady's Guide to Petticoat and Parasy qui est la suite de The Gentleman's Guide to Vis and Virtue qui était un de mes gros coups de coeur il y a 2 ans et demi maintenant ? 2 ans ? 2 ans je crois 2 ans et finalement je l'ai mis dans une autre catégorie donc pour cette catégorie où il fallait lire un livre dont la couverture était aux couleurs de la nuit donc bleu, violet bon je tire un peu la corde hein mais il y a du bleu ? il y a du bleu, on est d'accord ? j'ai lu Le Chant d'Achille donc Le Chant d'Achille j'en parlais tout à l'heure c'est le premier roman de Madeleine Miller à ma connaissance ou en tout cas dans sa série personnages mythologiques et j'ai vraiment adoré ça m'a déchiré le coeur on connait tous je pense l'histoire d'Achille et de Patrocle on sait comment ça se termine c'est l'Iliade, c'est la guerre de Troie on sait que c'est une tragédie et on la voit se dessiner au fil des pages les personnages sont d'une naïveté vraiment très touchante on les découvre, on s'attache à eux en sachant ce qui va leur arriver et on voit vraiment se dessiner toute cette tragédie et à chaque fois qu'il y avait un petit détail un petit, on peut pas vraiment dire clin d'oeil mais un rappel de ce qui allait se passer par la suite c'était vraiment 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 émouvant et Achille et Patrocle dans ce roman sont vraiment vraiment adorables j'ai vraiment vraiment aimé ces personnages c'était vraiment un roman que j'ai adoré découvrir ça faisait des années qu'il était dans ma liste de livres que je voulais lire et je suis vraiment contente de pouvoir cocher cette case on passe du coup au quatrième menu automne frissonnant j'ai fait beaucoup de changements sur ce menu à la base je vous avais dit que je voulais lire Dirk Gently pour la catégorie tu n'en reviendras pas un policier je voulais ensuite lire pour les eaux de David Jones de la piraterie je voulais lire Seafire de Nathalie C. Parker et pour les fricks c'est chic je voulais lire Storm Dancer de J. Christophe alors ce dernier n'a pas changé et je ne l'ai pas commencé par contre la catégorie tu n'en reviendras pas qui concernait également les vampires et pas uniquement les policiers j'ai lu le très attendu Wayward Son de Rainbow Rowell qui est la suite de Carry On dont je vous avais déjà fait une vidéo on retrouve Simon et Baz une année plus tard environ et c'est pas la joie on va être honnête je m'attendais à un roman qui soit plutôt positif je savais que ça devait être un road trip aux Etats-Unis et je m'étais dit ça va être génial on va découvrir encore plus des personnages on va voir la relation entre Simon et Baz grandir ça va être vraiment fun et joyeux un peu comme le deuxième Magic Mike et non je dois vous avouer que j'ai été extrêmement perplexe pendant toute ma lecture j'en suis ressortie sans trop savoir quoi penser je comprends ce que l'autrice a voulu montrer je comprends les choix qu'elle a fait mais le problème c'est que je ne suis pas sûre que ça donne un bon livre une bonne histoire en fait je m'attendais à un deuxième volume où on verrait une évolution des personnages et qui serait la fin mais il semblerait que ce soit le début d'une série puisque Rainbow Rowell a présenté genre une semaine après la sortie du roman une image qui laisse penser qu'il y a un troisième tome en préparation et voilà mais ça reste un roman que j'ai vraiment apprécié lire les personnages sont plutôt cool on découvre un nouveau personnage je ne veux pas en dire trop mais qui était très attachant à sa manière très intéressant et j'espère que on le découvrira un peu plus ou on le retrouvera dans le troisième tome mais voilà Wayward Son qui est sorti et que j'ai lu dans la journée après sa sortie un peu déçu un peu déçu pour les eaux de David Jones j'ai lu The Lady's Guide to Petticoat and Paracy ça faisait je crois deux ans que je devais lire ce livre non pas deux ans un an un an que je devais lire ce livre et que je n'arrivais pas à me lancer et j'ai tellement de regrets pourquoi ? pourquoi ? c'était génial j'ai adoré je l'ai lu presque d'une traite j'aime beaucoup le personnage principal Felicity qui est la soeur du héros du précédent c'était vraiment une histoire vraiment géniale il y avait beaucoup de rebondissements beaucoup d'aventures c'est très féministe ça se passe à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de faire grand chose par elles-mêmes et Felicity n'a pas du tout l'intention de se conforter de se conformer à cette règle elle veut devenir docteure et elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour devenir docteure et on la suit dans une aventure à travers l'Europe comme dans le premier tome mais dans une ambiance complètement différente avec des personnages secondaires haut en couleur et vraiment que j'ai vraiment adoré qui sont très bien développés et franchement cette autrice j'ai vu qui avait un troisième tome qui allait sortir bientôt et j'ai très très hâte elle a aussi écrit un livre sur Loki qu'il faut que je déniche et voilà franchement ce roman c'était une bouffée d'air frais après Felicity donc pour en dire un peu plus sur elle elle vient d'une famille très riche et à la fin de l'histoire précédente elle a décidé de couper complètement les ponts avec sa famille afin de devenir docteure malheureusement en tant que femme elle n'est reçue nulle part et personne n'accepte de la prendre comme apprentie donc elle retourne à Londres sans le sou et elle tente une dernière tentative à Londres après elle a pardon elle tentait sa chance en Écosse et donc elle tente sa chance à Londres mais sans succès et c'est là que un des docteurs qui entend son plaidoyer va lui parler d'une personne qui pourrait être intéressée sauf que cette personne est à l'autre bout de l'Europe que Felicity est seule elle n'a pas beaucoup d'argent et du coup elle va tenter l'excursion accompagnée d'une pirate et elle n'est pas sûre de pouvoir lui faire confiance et franchement franchement il y a une très très bonne histoire du suspense des personnages haut en couleur des amitiés entre femmes Felicity est asexuel et il y a d'autres représentations d'autres types de représentations dans ce roman c'était vraiment vraiment une très bonne lecture et je vous le recommande donc où j'en suis par rapport au challenge j'ai validé une fin de look pour lequel il faut lire un livre dans chaque catégorie et je suis à un livre de ça s'appelle Avoir les crocs donc puisque dans Automne Astral je n'ai lu qu'un livre et ça devrait du coup être Heart Song de T.J. Klune dont je parlais tout à l'heure j'espère qu'il sort le 22 octobre donc je suis à un roman de ça s'appelle Avoir les crocs et je suis à trois romans de la dernière catégorie dont je n'ai pas noté le nom mais voilà à trois romans je peux le faire je vais maintenant passer à mes autres lectures qui ne rentrent pas dans le challenge bien que je pourrais sans doute les y squeezer sans trop de problèmes mais voilà je les ai lus en marge donc je vous le montrais tout à l'heure Dragon de Thomas Day une lecture un peu particulière ça se passe à Bangkok il y a une personne qui assassine les pédophiles qui profitent du tourisme sexuel en Thaïlande et le pitch de départ me parlait bien je dois avouer que je peux difficilement jeter la pierre à ce genre de tueur en série mais la manière dont c'est écrit le personnage de Dragon était tellement bizarre et perturbant que finalement finalement je n'ai pas apprécié ma lecture je l'ai terminé c'est très court comme je vous disais je pense que c'est une collection qui est censée être lue en une heure mais mais c'était pas trop mon truc autre roman que j'ai commencé il y a bientôt une semaine non et ben si 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 j'arrive pas à croire mais qu'est-ce que j'ai lu pendant ce temps là mystère j'ai commencé Fais, Ouid et Guillotine de Karim Berrouka c'était pas du tout prévu mais en fait Karim Berrouka a été invité dans la librairie de ma ville à Angers et du coup quand j'ai lu le résumé je me suis dit que ça pouvait être marrant et donc je suis allée le rencontrer et j'ai obtenu ma dédicace et j'ai commencé à lire le roman et c'est sympa honnêtement c'est sympa ça prend un petit peu les tropes du roman noir mais en les modernisant il y a une histoire de fées il y a un mystère bon vous voyez où j'en suis j'ai pas encore beaucoup avancé mais on en sait très très peu et c'est sympa mais je me sens pas accrochée genre prise par les tripes pour m'entraîner dans l'histoire donc j'attends de voir en gros notre héros est détective privé et un jour il reçoit la visite d'une femme étrange qui lui demande de retrouver une autre femme et tout ce qu'elle peut lui dire c'est qu'elle a un sourire très particulier et elle lui montre trois portraits qui sont des peintures qui ont l'air de dater de plusieurs siècles et en lui disant que c'est ce sourire qu'il faut qu'il recherche donc vous vous doutez bien que c'est un peu étrange et elle le paye en pierre précieuse encore plus étrange et peu de temps après il est contacté par un de ses amis qui est policier et qui lui dit que lui il a arrêté un gamin qui avait chez lui des saladiers remplis de pierres précieuses et dans une cage trois vieilles femmes voilà c'est à peu près là que j'en suis j'en connais un peu plus sur l'identité de tous ces personnages et mais je sais pas vraiment ce qu'il cherche je sais pas où on va et c'est sympa honnêtement j'attends de voir mais je pense que c'est pas tout à fait mon style et que c'est pour ça que je suis pas happée par l'histoire mais je vous en dirai plus à la prochaine vidéo si j'arrive à le terminer et je vais terminer cette vidéo avec quatre bandes dessinées de styles très divers la première le petit monde de Lise que j'ai trouvé par hasard en bouquinerie et en fait Lise Climaud est une artiste dont je suis le travail sur Tumblr depuis des années et je n'étais encore jamais tombée sur le livre donc j'ai craqué et en fait c'est adorable enfin ce sont des animaux c'est des petites blagues voilà en fait chaque sketch se fait sur une page il y a très peu de texte c'est juste très mignon et pas très compliqué et voilà ça donne le sourire et ensuite toujours par hasard toujours en bouquinerie je suis tombée sur le premier tome de la quête des Willans alors la quête des Willans c'est une série de Pierre Bottero que j'ai dévoré quand j'étais plus jeune j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur malheureusement il est décédé depuis et j'avoue que ça a été un grand drame parce que j'étais vraiment une grande fan de son travail j'ai aussi commencé la série A comme association qu'il faisait en partenariat avec Eric Lhomme et voilà et Willans c'était vraiment une super série et j'ai été ravie de découvrir que c'est adapté en bande dessinée les dessins je trouve sont magnifiques le genre de dessin qu'on peut trouver c'est vraiment très très beau et je sais pas si la suite est sortie j'ai découvert trop tard que c'était publié chez Françoisir que c'était l'édition Françoisir donc je sais pas trop comment je vais m'organiser pour récupérer les autres tomes mais voilà La quête des Willans ensuite toujours en bouquinerie j'ai trouvé le premier tome de L'Iliade la pomme de Discord donc c'est une série de Luc Ferry une collection conçue et écrite par Luc Ferry en fait ce que je trouve très intéressant vous retrouvez un thème mythologie en ce moment dans ma vie c'est qu'il y a plusieurs plusieurs séries il y a L'Iliade Prométhée et la boîte de Pandore Thésée et le Minotaur Jason et la Toison d'Or Persée et la Gorgone Méduse Héraclès la jeunesse du héros l'Odyssée la colère de je sais pas trop quoi et enfin La naissance des dieux certains sont des tomes uniques celui-là c'est le premier de trois tomes et encore une fois les dessins sont vraiment magnifiques donc on reprend l'histoire avec les interventions des dieux je préfère le champ d'Achille pour être honnête mais c'est vraiment c'est vraiment très très bien dessiné et j'attends de voir parce que là il n'y a pas assez pour vraiment pour vraiment se faire une opinion arrêtée mais en tout cas au niveau du dessin je suis clairement conquise la narration voilà j'attends de voir où ça nous mène mais je pense que ça peut être vraiment très sympa très très sympa et le dernier donc ça c'est une petite chose que j'ai piqué à l'immense collection de mon père le premier tome des nains alors en fait les nains ça fait partie d'une série bien plus grande donc c'est de Jari et Gou en fait il y a plusieurs séries il y a les nains les elfes et et il n'a pas la suite je crois que la troisième ce sont les orques quelque chose comme ça et en fait chaque tome se focalise sur un personnage en particulier il y a plusieurs histoires qui qui se croisent et qui interagissent entre elles donc voilà j'ai commencé les nains on suit dans le premier tome le personnage de Redwyn et qui se laisse aveugler par le pouvoir c'est une histoire assez intéressante contrairement à certaines BD où il n'y a pas beaucoup de dialogue il n'y a pas beaucoup de développement d'histoire et du coup on arrive à la fin on ne sait pas trop ce qui s'est passé celle-là vraiment se lit comme un roman en fait avec illustration en prime le dessin est extrêmement soigné quand vous regardez les couvertures il y a une qualité assez extraordinaire de toute manière les BD aux éditions Soleil d'une manière générale sont de très bonne qualité aussi bien pour le style de dessin que pour la qualité de l'impression et de l'objet en lui-même comme tout à l'heure j'essayais de vous trouver des pages on voit que j'avais très très bien prévu cette vidéo voilà par exemple le détail les couleurs c'est vraiment un travail un travail extraordinaire voilà un autre exemple et j'ai commencé par les nains parce que ça a changé mais je pense qu'au niveau du style au niveau du graphisme la série des elfes doit être vraiment très impressionnante également donc voilà où j'en suis voilà mes lectures depuis du coup début septembre début septembre je pense que je terminerai ce Pumpkin Autumn Challenge sans trop de difficultés il me reste quoi 1, 2, 3, 4 5 5 livres à lire sachant qu'il y en a un qui est déjà bien entamé félin et que si je veux tricher à la fin je pourrais dire que de toute manière j'ai lu une nouvelle donc ça compte et voilà je pense que je vais aller acheter Tarnished Are The Stars et me lancer dans cette lecture sans plus attendre à la prochaine bye